Bienvenue Isabelle Junonchot ce soir, c'est le grand tapis rouge de Johnny L.D. pour sa première montréalaise. C'est un honneur de travailler un peu conjointement avec les productions J et Roy, tourneur communication. Alors c'était un plaisir de vous présenter une belle entrevue avec Stéphanie Bédard. Alors merci beaucoup et surtout à bientôt. On se donne rendez-vous à notre lancement au Berks Café avec Jérôme Ferrer, Isabelle Huot, Francis Reddy et plein de surprises en musique. Merci et à bientôt. Bonne fin de soirée. Bonsoir, bienvenue au tapis rouge de Johnny L.D. Je suis encore en compagnie avec Stéphanie Bédard. Ça va bien? Super bien. Je ne peux même pas croire que je vais assister enfin à un show de Johnny L.D. En France, on en parle souvent. On le connaît un petit peu moins ici, Johnny, malgré qu'on sait un peu ce qu'il a conquis, ce qu'il a pu faire. Mais ça va être mon premier spectacle de Johnny ce soir. Moi, j'ai déjà vu au Théâtre Saint-Denis, je te crois, je te crois, parce que c'est tellement occupé. Il y a plein de belles choses qui se passent pour toi. Tu viens voir ton idole française ce soir, mais pour toi, je pense qu'il y a une belle aventure qui s'en vient. Justement, Johnny est ici et moi, je m'en vais en France à partir du mois de juin prochain pour les répétitions de Robin Desbois, parce que je suis Marianne de Robin Desbois depuis maintenant un mois. Et puis, voilà, ça commence l'année prochaine, déjà. Tu travailles quand même beaucoup à Montréal. Tu es très en demande. En ce moment, en fait, je fais Bellybomb toutes les deux semaines. Il y a plusieurs autres projets qui se préparent aussi, mais c'est des trucs qu'on ne peut pas nécessairement... Je m'excuse si on ne peut pas en parler maintenant, mais comme je pars juste en juin, il y a encore beaucoup de stocks d'ici là à faire. Comment tu as aimé, Stéphanie, de venir, disons, pour la Fondation Farah? Parce qu'on a fait un documentaire, tu as participé à mon documentaire, je te remercie beaucoup. De chanter comme ça un dimanche matin devant un public... Mais de chanter tôt comme ça un dimanche matin, on s'en fout quand c'est pour cette cause-là. C'est pas quelque chose qui est... Bien, sérieusement, regarde, on s'en fout de se lever tôt, puis c'est pas très grave. Pour la cause, c'est important, puis surtout que... Bon, bien, c'est difficile à soutenir aussi, peut-être amasser des sous, c'est des causes... Le sida puis le cancer, c'est deux causes, entre autres, qu'on entend beaucoup parler. Peut-être qu'on se permet de donner moins parce qu'on a donné déjà auparavant, mais c'est important de donner et de redonner encore. Donc, si j'ai pu contribuer à ma manière en allant chanter trois chansons, en me levant tôt un dimanche matin, sérieusement, pour moi, c'était rien, puis si ça peut aider, tant mieux. Est-ce que tu connaissais Ron de Farah, la fondation, ou c'est quelqu'un qui t'a approchée? Bien, en fait, moi, j'ai rencontré Évelyne, la mère de Ron, en juin dernier, parce que j'ai fait un show qui s'appelait « Fais-moi la mode à Saint-Sauveur », qui a justement amassé des sous pour Farah. Donc, moi, j'ai rencontré Évelyne. Je connaissais pas Ron. J'ai un petit peu plus connu l'histoire dimanche dernier. Et puis, je le répète, ça a été un plaisir pour moi de faire partie de cet événement-là. J'espère... Il y a une mascarade aussi, je crois, dans le mois de février prochain. J'espère être là, si on m'invite. Sinon, prochaine marche, l'année prochaine, je suis là, pour sûr. Mais moi, ma dernière question, parce que je sais que t'as hâte de rentrer au Centre Belle ce soir, ça doit te rappeler des beaux souvenirs quand même. C'est tes débuts. Mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps, puis je te dirais même, je vais pousser la note un petit peu plus loin. Oh, je vais le voir, les amis! J'ai poussé la note un petit peu plus loin. J'ai hâte d'avoir... J'espère avoir l'opportunité, en fait, de pouvoir le faire avec mon show à moi. C'était une belle première de pouvoir le faire avec les gens de Starhack. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis, je me retrouve, moi, maintenant. Je sais un peu plus ce que je veux, puis je pense que ça me tenterait éventuellement de le faire. Donc, bon, c'est un peu égoïste peut-être ce que je dis, mais quand même. Non, mais je rêve à ça. Je rêve à ça, ça fait partie de mes rêves, puis voilà. Donc, à chaque fois que je vais voir un show ici, j'y pense. Et ta maison de disques, est-ce que vraiment, là, t'es arrivée à un point que tu dis, on se met en branle, où là, tu te focuses vraiment sur ton rôle de Marianne, qui est un petit peu comme Garou, dans le fond, après ça, ça va vraiment te lancer internationalement. Oui, bien, en fait, en fait, Robin Desbois, à Paris en ce moment, est un peu perçu comme le Notre-Dame de Paris, si tu veux, parce qu'il y a un bel engouement autour de tout ça. C'est certain que nous, on était supposés travailler sur l'album, puis faire paraître ça peut-être l'été prochain ou au printemps prochain. On doit remettre, parce qu'évidemment, en juin, je vais être partie. Mais je pense que c'est pour le mieux. On va essayer d'aller chercher d'autres publics en France aussi, puis par la bande ici aussi, parce que je fais quand même partie du paysage ici. Puis, cela dit, j'ai tellement hâte de faire mes tunes. Wow! On en a pas en français, puis en anglais. Non, mais en français, parce que pour moi, c'est important. Puis, oui, les portes s'ouvrent en France, mais au-delà de ça, je chante beaucoup en anglais, moi, mais je veux dire, j'ai envie de faire ma musique à moi, que j'aime. J'ai commencé un peu, peut-être pas des textes, mais à composer des mélodies. Puis oui, j'ai chanté beaucoup en anglais, mais pour moi, c'est important de le faire dans ma langue à moi, en fait, quand je vais le faire, quand je vais être prêtre. Là, Johnny nous attend, là. Fais-tu hâte? Yeah! Yeah! Mesdames et messieurs, merci et à bientôt.